Générique Comment gérer justement l'intermittence à l'heure de la décarbonation ? Eh bien oui, c'est une illustration très concrète de notre fil rouge tout au long de cette journée. Comment l'Open Innovation permet de résister à la crise et de répondre aux enjeux de demain, bien sûr. Pour en parler, Sandra Lézé, autour de cette table, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai ceux qui font justement cette énergie de demain et qui permettent de gérer la fameuse intermittence dont on va parler avec vous, Stanislas Le Crevoisier, puisque vous êtes responsable du département Smart Energy Digital Lab de Total. Vous portez l'innovation collaborative du groupe dans le domaine du renouvelable. À nos côtés également, deux des trois startups sur lesquelles on va faire des focus. Cyril Collin, vous êtes le CEO d'Ellumou. Bonjour. Bonjour à vous et Maxence Chetard, le CEO d'Esox. Bonjour. Et en duplex depuis la réunion, on rejoindra dans quelques minutes Nicolas Schmitz pour RéuniWatt. Bonjour Nicolas. Restez avec nous. Bonjour à tous. On va voir le bonheur nouveau encore une fois dans un quart de seconde. D'abord, Stanislas, je voulais quand même revenir avec vous sur le travail que vous fournissez aux côtés des startups parce que c'est important. Patrick Pouillenet le disait tout à l'heure, dans huit jours, si je ne m'abuse, il y a un changement très important de marque chez Total, Total Énergie au pluriel. On sort du thermique, on va vers une réorientation totale. Alors, il y a une situation générale que Patrick Pouillenet répète souvent d'ailleurs, c'est qu'il y a une situation que la population mondiale continue de croître et cette population va continuer à avoir besoin d'énergie. Il faudra que cette énergie soit disponible, fiable, abordable et décarbonée. Et on peut résumer ça sur un défi que nous devons tous relever collectivement d'ailleurs, les grandes entreprises, les startups, les académiques, les citoyens, qui est comment avoir plus d'énergie avec moins d'émissions. Et donc, le groupe Total s'inscrit pleinement pour relever ce défi avec quelques annonces très fortes, avant même le changement de nom qui interviendra bientôt, avec des engagements pour la neutralité carbone à l'année 2050, y compris sur ce qu'on appelle le scope 3, donc l'utilisation que font nos clients de nos produits pour les géographies qui le permettent, donc surtout l'Europe. Et avec des ambitions extrêmement fortes dans le renouvelable, puisqu'on vise une installation de 100 gigawatts de renouvelable, particulièrement de l'éolien et du solaire, à horizon 2030, ce qui va venir très vite. Et voilà, comme on le disait, c'est un défi collectif. Et l'une des difficultés de ce renouvelable, c'est qu'il est extrêmement dépendant des conditions climatiques et donc il est intermittent. Et la question qui est posée, c'est comment on va gérer efficacement cette intermittence pour que cette population croissante puisse continuer à bénéficier d'une énergie fiable, disponible, abordable et décarbonée. – Oui, c'est crucial, c'est le chénon manquant finalement dans le nouvel écosystème des énergies, encore une fois au pluriel, si je vous entends bien. – Tout à fait. Le système électrique, dans tout, c'est la physique qui veut ça, il faut qu'en permanence, on assure l'équilibre entre ce qui est produit et ce qui est consommé. – Oui. – Et le fait de remplacer des centrales thermiques qui étaient maîtrisées de CO2 ou de déchets, par exemple le nucléaire, mais qui avaient l'avantage d'être pilotables et très prévisibles, on est en train de les remplacer par des renouvelables qui n'émettent pas de CO2, mais qui par contre, étant dépendant des conditions climatiques, vont être intermittentes. Et pourtant, il faut que nous, on continue d'assurer en permanence l'équilibre entre la production et la consommation. Et donc c'est pour cela qu'il faut que réfléchisse à de nouvelles façons de faire. Et pour assurer cet équilibre, et parmi ces façons de faire, il y a le fait d'utiliser des solutions de stockage d'énergie, le fait de pouvoir déplacer des charges de consommation d'énergie pour que le système puisse continuer à tenir. Voilà, on peut presque refaire une analogie avec le corps humain. Il va falloir imaginer des systèmes pour gérer ça. Et le corps humain, on a les cinq sens qui remontent des informations au cerveau, et le cerveau, à partir de là, doit donner des instructions aux membres pour que les membres agissent et assurent les fonctions vitales et augmentent la satisfaction de la personne. Le système énergétique, c'est pareil. On va avoir besoin de capteurs et d'informations sur le système. C'est les yeux, typiquement ce que propose RéunioWatt. On va avoir besoin de bras pour être capable d'agir sur le système, typiquement ce que propose ASOX. Et au milieu de tout ça, il va falloir également un cerveau, qui mettra en commun les informations des yeux pour l'action des bras et pour optimiser le système. Et c'est ce qu'on appelle les systèmes de gestion d'énergie, Energy Management System, ou EMS en anglais, et qui est ce que propose la société. – Donc si je comprends bien, on a l'orchestration parfaite, avec vous quatre, aujourd'hui, de la façon dont on va pouvoir orchestrer, opérer, ce nouvel écosystème de l'énergie renouvelable. Mais si je suis, je joue avec vous, si je suis justement l'analogie du corps humain, la production de renouvelables, dans ce schéma, elle se situe où ? – Alors la production de renouvelables, quelque part c'est l'environnement, par rapport au corps humain. C'est l'état de fait, nous on va sentir qu'il fait froid, qu'il fait chaud, en fonction de ça, on va décider de faire certaines actions. Nous, la production de renouvelables, qui est là pour remplacer encore une fois les productions thermiques qui ont les défauts que tout le monde connaît autour du CO2 ou des déchets, elle va dépendre du climat, elle va varier. Et en permanence, notre objectif à nous, c'est de savoir s'adapter à ces variations, pour que de plus en plus les renouvelables puissent prendre place sur le thermique sans mettre en danger le système. – Donc en fait, c'est un bon instrument, encore une fois, on continue cette analogie avec le corps humain et l'environnement, la douleur, c'est une sensation qui est importante pour nous parce qu'elle va nous dire à quel moment il va falloir comprendre qu'on se met en danger ou pas, c'est la même chose finalement ici, sur cet écosystème. On va partir tout de suite, je vous l'avais promis, voir Nicolas du côté de La Réunion, on a bien de la chance d'être dans cette belle île. – Justement, vous êtes très content Nicolas, parce que non seulement vous êtes le CEO de Réunion, mais surtout vous êtes lauréat du French Tech 120, qui justement a donné sa nouvelle promotion il y a quelques semaines à peine. Vous, vous faites vraiment un focus sur le renouvelable, mais surtout sur les photovoltaïques, les panneaux photovoltaïques. Encore une fois, c'est un vrai enjeu de gérer l'intermittence, parce qu'on se doute bien que même avec de l'énergie solaire et du photovoltaïque, il y a un moment où, quand on est partant nuageux, quand on est sur un temps un peu comme celui qu'on avait hier, pas aujourd'hui parce qu'il était très beau aujourd'hui sur le plateau de Saclay, mais hier, un temps un peu méfiant, méraisin, le moment où il faudra pouvoir déployer l'énergie solaire, il faut qu'elle ait été stockée avant. Jusque-là, tout va bien. Et là, vous intervenez. Notre métier, effectivement, c'est prévoir la production photovoltaïque. Donc, on va prévoir ce qui sera injecté sur le reste de l'énergie demain, ce qui sera injecté dans les prochaines heures, ce qui sera injecté dans les prochaines minutes, ce qui sera le reste de l'énergie. Et ça permet d'abord de bien gérer l'équilibre en offre de loi. Donc, si je vous entends bien, ce que vous nous proposez avant toi avec René Watt, c'est cette prévision de la façon dont on pourra déployer l'énergie qui a été préalablement stockée. C'est bien ça ? Je ne dis pas de bêtises. Si, je dis une grosse bêtise. Effectivement, on va donner la tentation, par exemple, de tirer le élu, pour pouvoir y gérer, pour voir comment, mieux gérer l'équilibre, savoir qu'est-ce qu'on va injecter directement sur les riques, qu'est-ce qu'on va mettre dans le stockage, et quand est-ce qu'on va pouvoir utiliser au milieu. Donc, nous, on est les yeux, qui vont arriver les nuages et vont arriver de l'ombre. On va pouvoir dire quand est-ce qu'il y aura la production dans les prochaines heures. Et derrière, cette information sera digérée par un OMS qui va piloter le stockage ou l'injection directe. Donc, on travaille main dans la main, dans la chaîne de valeur, on est à deux sévots complémentaires. Et on revoit en nouveau cet écosystème qui se met vraiment en place et cette complémentarité entre vous tous, ici, sur ce panel. J'ai envie de vous demander votre lien avec Paris-Saclay. Pourquoi est-ce qu'on vous rejoint aujourd'hui à La Réunion pour mettre aussi en valeur les savoir-faire et le faire-savoir de Paris-Saclay avec René Watt ? Alors, bien sûr, on est venu à l'invitation de notre partenaire total qui l'accompagne depuis très longtemps sur le nombre de projets, comme un premier projet à ICI Grid et ICI des Windows pour un Smart Grid, un quartier intelligent. Mais sinon, le lien de René Watt avec Paris-Saclay se fait de la durée. Déjà, j'ai fait mes études en étant à l'ICI, donc sur le site de Saclay. Suite à ça, avec René Watt, on a pu rejoindre l'IRT SystemX qui anime également le site de Saclay. On a pu participer au projet S.E.U., un projet de Smart Grid. Et on a pu également déployer une musique sur le toit du LMD, le laboratoire de métérodynamique, au CIRTA, à Saclay, qui est un centre d'excellence pour tout ce qui est mesures atmosphériques. Vous le voyez, ma question n'est pas innocente parce que l'enjeu, c'est bien de montrer qu'il y a une cohérence entre la façon dont on peut avoir étudié sur le plateau de Paris-Saclay ou dans les écoles qui, aujourd'hui, le constituent, et mettre au point des solutions totalement innovantes. D'ailleurs, s'il fallait encore me donner un argument pour le faire, en quoi est-ce que René Watt est particulièrement innovant ? Bon, alors, aujourd'hui, on est à plus de 300 milliards de R&D en interne, ce qui est quand même beaucoup pour une TPE. On a 12 ans. On a 5 brevets. Notre innovation se fait au niveau de la maîtrise totale de la chaîne de production en prévision. Nous avons des brevets pour l'observation des nuages depuis le ciel et depuis les satellites vers la Terre, donc l'observation de la Terre par satellite. Il y en a des brevets également sur les imageurs qu'on a pu voir sur les images de fond où on regarde le ciel depuis le sol avec des imageurs infrarouges pour pouvoir voir les nuages de jour comme de nuit et en mesurant leur température pour pouvoir estimer l'auteur des nuages et l'épaisseur de l'ombre et savoir exactement comment on va taper dans une carte de partie 3D des nuages. Mais je comprends tout de suite beaucoup mieux. Pourquoi vous êtes les yeux de ce corps en mouvement des énergies renouvelables et de la gestion de l'intermittence ? Stanislas, qu'est-ce qu'on attend particulièrement d'une solution comme RéuniWatt ? Nicolas l'a parfaitement bien expliqué. Nous, avant tout, Total, ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on est dans le solaire avec une accélération en 2011 quand on a racheté la majorité des parts de SunPower. Exactement. Et puis très vite, on s'est heurté au problème de... Si on veut maximiser la pénétration de solaire dans un système électrique, il faut qu'on puisse prévoir et gérer mieux cette intermittence. Et donc, on a regardé, on est tombé sur le thème RéuniWatt, quel avantage de fournir ce dont on a besoin. On est en plus très contents de la façon dont ça se passe avec les équipes du RéuniWatt parce qu'on travaille vraiment main dans la main et quand on tombe sur des problèmes, ce qui peut arriver, on travaille ensemble à les résoudre. Et à partir du moment où on a des startups qui nous proposent déjà ce dont on a besoin, ça nous permet, nous, de déployer nos équipes sur d'autres sujets et de se concentrer sur d'autres sujets sans se poser de questions, sans chercher à tout faire. – Bravo, et je vois que Nicolas est absolument ravi de s'end-up pour cette description de RéuniWatt et de la façon dont vous orchestrez et dont vous opérez en effet ensemble. Je vais me tourner, si vous me permettez, vers The Brain autour de cette table, le cerveau, comme vous l'avez surnommé, Cyril Collin pour Elum. Cyril, si on revient justement sur, encore une fois, la façon dont cette chaîne s'orchestre en matière de système intelligent, comment est-ce que vous nous permettez de mieux réagir et de mieux piloter cette fameuse intermittence ? – Tout à fait, comme Nicolas et Stanislas l'ont introduit avant moi, il y a tout un tas d'équipements qui sont installés, de capteurs, qui sont installés sur site qui vont permettre de nous donner de l'information et à partir de cette information, l'idée du contrôleur du système de pilotage, c'est de prendre la bonne décision et d'envoyer les décisions à chacun des équipements pour les piloter. Donc il y a des équipements qui vont collecter de l'information et nous on va pouvoir piloter, comme on le voit sur le schéma, divers équipements, donc piloter l'injection d'énergie solaire soit dans des batteries, soit vers le réseau ou alors piloter la recharge de véhicules électriques prioritaires par rapport à des tarifs, par rapport à des bonifications ou des usages même qui vont dépendre de divers bâtiments. Vraiment, en fait, ce qu'il faut faire, c'est coller entre la réalité du système et les contraintes qu'on a sur la partie solaire et l'usage que veut en faire le bâtiment. Et si je vous entends bien, ça veut dire quoi ? Qu'on peut faire vraiment du sur-mesure en matière de prévision de cette intermittence ? En fait, l'idée vraiment, c'est... On peut coller à toutes les situations. En fait, on a une contrainte, c'est la production et ce qu'on est capable de stocker et ce qu'on va devoir utiliser. Et après, derrière, il faut justement jouer avec les variables qu'on a à disposition, combien d'énergie on peut stocker dans la batterie, combien d'énergie on peut stocker dans les véhicules électriques, combien d'énergie on veut acheter sur le réseau en le minimisant. Et en fonction de ces contraintes-là, on va optimiser et faire le meilleur choix pour limiter le coût énergétique et maximiser, en fait, l'injection de solaire, en fait, ne pas gâcher du solaire. Parce que si on gère mal, on va perdre de l'énergie solaire puisqu'on ne va plus être capable de la stocker ou de l'injecter sur le réseau. Qu'est-ce qu'on peut imaginer en termes de développement pour le futur ? Parce que là, ce que vous nous permettez, encore une fois, c'est un système de pilotage à vue, de navigation à vue pour déployer l'énergie stockée. Ce serait quoi les coups de pouce à vous donner pour aller encore plus loin ? Les coups de pouce, bien sûr, c'est de laisser aller le marché là où il va. C'est-à-dire qu'on avait un soutien de l'État historique sur le développement de ces technologies. Et maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles sont rentables parce que plus de la moitié de la capacité installée dans le monde d'énergie aujourd'hui, c'est du solaire. Donc, c'est déjà rentable. Déjà, les décisions financières sont là pour installer du solaire. Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est juste laisser les choses se faire et promouvoir des nouvelles technologies aussi comme par exemple le stockage d'hydrogène parce que c'est du stockage long terme. Donc, ça permet de coupler avec du stockage court terme qui est le stockage batterie, lithium, des choses comme ça. Et donc, ça, effectivement, c'est les enjeux et bien sûr, pousser également tout ce qui est borne de recharge de véhicules électriques et décarbonation du système de transport. C'est pour moi un acteur. Forcément, ce que vous gérez avec ces exemples-là et avec l'intermittence, c'est de l'hybride. Mais est-ce qu'il y a de l'hybride décarboné by design aujourd'hui ? Alors, après, l'hybride, ça dépend ce qu'on entend par hybride, effectivement. Mais alors, aujourd'hui, dans les systèmes énergétiques, quand on parle d'hybride, on parle de coupler l'énergie historique du réseau avec de la production locale, donc renouvelable solaire. Et donc, à partir de là, on parle effectivement de systèmes hybrides puisqu'on a plusieurs sources d'énergie et plusieurs endroits pour la faire aller finalement. Donc, des batteries pour la stocker et pour l'utiliser plus tard ou injecter vers le réseau pour une utilisation à un moment donné. Je reviendrai vers vous dans un instant pour comprendre pourquoi est-ce que Elam pouvait uniquement se monter sur le plateau de sa clé, mais d'abord Stanislas. J'imagine que le projet de Cyril vous a tapé dans l'œil dès le départ, c'est vrai que c'est quand même extrêmement intéressant d'avoir, j'allais dire, ce chakra, ce dernier chakra pour pouvoir justement contrôler l'ensemble de la prévision et du stockage. Alors, je confirme que j'ai rejoint Total en 2017, nous avons commencé à échanger avec Elam dès 2017. Donc, ça s'est fait vraiment très vite. Et on en revient à ce qu'on a dit, c'est mon système renouvelable et principalement solaire ici, il est intermittent, j'ai besoin de savoir ce qui va se passer, mais une fois que je sais ce qui va se passer, j'ai besoin d'agir. Et c'est là qu'on avait besoin d'essayer de trouver quel était notre meilleur partenaire pour ces contrôleurs, ces EMS. Et pour ce faire, en fait, on a monté un site de test photovoltaïque hybride avec du PV, du stockage, l'accès à réseau, plein de choses, à côté de Lyon, la Tour de Salvanie et on a utilisé ce site de test pour tester différentes solutions d'EMS qu'on a pu trouver, dont celle d'Elum. Et il s'avère que les tests avec Elum ont été concluants et donc depuis, on continue à échanger et travailler ensemble et Elum a d'ailleurs fait de l'activité avec deux entités business totales. Alors, on a parlé de la production de l'énergie en amont, mais qu'est-ce qui se passe en aval dans les bâtiments, notamment ceux dont on parlait tout à l'heure avec Cyril, pour mieux utiliser ces systèmes intelligents ? Eh bien, encore une fois, pour gérer cette intermittence, il y a le fait de savoir ce qui va se passer, de pouvoir envoyer des ordres, il y a le stockage dont Cyril a tout à fait parlé, mais il y a un autre système dont Cyril a également parlé un peu avec les véhicules électriques, mais il n'y a pas que ça qui sont les charges pilotables. Et le fait de pouvoir déplacer certaines consommations électriques pour mieux s'adapter à la production renouvelable. Et il y a plein, en fait, de consommations qu'on peut tout à fait déplacer. Il y a donc la recharge des véhicules électriques ou la réinjection plus tard dans le réseau via le véhicule to grid. Il y a le chauffage, l'eau chaude, il y a des processus industriels, etc. Et il s'avère donc qu'on a un projet d'équipement d'un bâtiment sur le plateau de Saclay pour en faire un micro-griseau énergétique avec production, stockage et pilotage de charges locales. Et c'est là qu'on a été amené à travailler avec la CET-ESSEX. Ben oui, comme les choses sont bien faites, justement, je renvoie la question à Maxence. Comment est-ce que vous opérez exactement avec ESEX ? Dites-nous. Nous, l'objectif, en fait, c'est de mieux gérer le chauffage des bâtiments. Le chauffage, c'est globalement 60% de la consommation finale d'énergie en France. Donc, c'est un très gros poste et c'est un poste qui est très mal géré au niveau de l'intermittence. C'est-à-dire que, généralement, on chauffe en permanence un bâtiment malgré un usage qui est très intermittent où il y a des présences, des absences. Et pourquoi on le gère mal aujourd'hui ? C'est parce que c'est très compliqué. On a des centaines de pièces, on a des occupations intermittentes très différentes et il faut comprendre cette intermittence. Notre objectif, nous, c'est d'équiper chaque radiateur à eau chaude des bâtiments d'un ensemble de capteurs, donc de capteurs environnementaux, de capteurs de présence qui vont être capables de comprendre l'usage de chaque pièce et d'ailleurs de générer des plannings de chauffage et d'absence qui sont adaptés à ce comportement. Donc, on vient gérer cette intermittence qui est finalement celle de la pièce, celle de l'usage final de l'utilisateur pour justement économiser de l'énergie et apporter de l'efficience énergétique au bâtiment. Oui, il y a quelques saisons encore, on parlait beaucoup de smart building. Tout devait devenir intelligent. Là, concrètement, c'est l'illustration exacte de la façon dont on peut rendre ces radiateurs eux-mêmes perceptibles à l'environnement et eux-mêmes du coup pouvoir gérer directement la façon dont ils vont produire de l'énergie ou pas. Ce qui est intéressant notamment en ce moment parce que quand on est dans ce contexte de crise sanitaire où on a du présentiel où on a du distanciel, plus que jamais, on a besoin de mieux adapter sa consommation énergétique. Oui, exactement. C'est des choses qu'on voit dans nos systèmes. On connaît le taux d'occupation des bâtiments et on voit justement ce taux d'occupation qui se réadapte automatiquement aux nouveaux usages, au télétravail, à des présences vraiment très intermittentes dans les bâtiments et c'est toute la force de nos systèmes et de l'intelligence et du smart building. C'est au lieu d'attendre que l'utilisateur fasse le pas pour commander le bâtiment. Finalement, c'est le système qui détermine automatiquement à quel moment il faut chauffer et à quel moment il faut abaisser le chauffage pour apporter cette efficience. Donc, on est indépendant finalement des usagers qui ne sont pas forcément en centre de préoccupation sur cette partie de gestion de chauffage. Oui, puis c'est du très concret parce que, si je n'y ai pas de bêtises là aussi, vous permettez à vos clients de faire en moyenne 40% d'économie d'énergie. Oui, c'est vrai qu'après, c'est très large en fonction de la typologie de bâtiment mais effectivement, on fait 40% en moyenne et ces économies d'énergie, ce qui est très important, c'est qu'elles sont complètement indépendantes de la gestion. Donc, on vient simplifier aussi les processus de gestion des bâtiments et on apporte cette simplicité où l'automatisation fait le pas sur l'homme. Il y avait un intérêt tout particulier pour vous à travailler notamment avec Total. Les groupes d'énergie, les énergéticiens sont engagés, on le rappelle bien évidemment, dans cette transition climatique, mettre les énergies au pluriel à l'honneur et essayer de recomposer ce mix énergétique. Comment est-ce que ça s'est passé votre rencontre avec Stanislas ? Peut-être pas avec Stanislas de Gérardement d'ailleurs, Siri ? Siri, ben voilà. Si on s'est rencontrés sur le CES de Las Vegas... Oh ben voilà, jolie plateforme de rencontre. Et c'est effectivement, c'est un lieu de rencontre pour les innovations et c'est vrai que nous, on a tout un intérêt à travailler avec des énergéticiens qui ont ce besoin en plus de produire d'énergie de plus en plus verte, mais aussi d'éviter le gaspillage de l'énergie dans le bâtiment et ça, c'est vraiment notre mission, éviter le gaspillage. Et c'est des exemples encore une fois très concrets. Stanislas, pourquoi, enfin vous nous avez dit quand même déjà un petit peu, mais pourquoi est-ce que Maxence et pourquoi est-ce que ce projet-là était vraiment clé pour pouvoir là aussi tester grandeur nature ce système de gestion de l'intermittence ? Qu'est-ce qu'on peut imaginer en termes de perspective d'ailleurs pour ces EMS globalement ? Alors, elles vont être croissantes pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui la pénétration de renouvelables tant qu'elle est relativement faible, les variations peuvent être absorbées par les machines tournantes, donc les centrales thermiques qui existent aujourd'hui. Mais plus la pénétration de renouvelables va croître et plus il sera compliqué pour les machines tournantes dont la part va baisser d'absorber cette variation et donc plus nous serons amenés à devoir apporter des solutions complémentaires par rapport à cela. C'est très concret parce qu'on le voit déjà très bien aujourd'hui dans les dom-toms, c'est un sujet que Riniwatt connaît parfaitement, qui ne sont pas reliés au gros réseau continental et où aujourd'hui quand on injecte du renouvelable il faut très souvent mettre des solutions de stockage à côté pour éviter les variations trop brusques et puis assurer les plantes de consommation souvent le soir d'ailleurs lorsque le soleil commence à décliner. Et encore une fois l'objectif bien sûr si on veut décarboner l'énergie c'est de remplacer le central thermique par le renouvelable et la gestion d'intermittence va se faire de plus en plus prégnante et donc on aura de plus en plus besoin d'un système intelligent pour s'assurer de pouvoir gérer tout cela de la manière la plus efficace possible éviter de vivre en France ce qui a pu être vécu dans certains états des Etats-Unis c'est dans les mots. Absolument on l'a compris la gestion de l'intermittence a forcément de l'avenir. Avant de conclure ce panel messieurs je voulais quand même vous demander à quel point ces projets que vous portez qui sont plus que des projets qui sont aujourd'hui des entreprises qui ont des clients qui embauchent qui ont des collaborateurs des collaboratrices qui réalisent du chiffre d'affaires et qui ont des perspectives de développement pourquoi est-ce que Saclay c'était le bon endroit pour pouvoir les propulser les amener vers ce qu'elles sont aujourd'hui Maxence ? Je pense que c'est un très bon endroit parce qu'on peut aller plus loin c'est vrai que nous on opère beaucoup dans les bâtiments où on déploie nos solutions et ça s'arrête là on ne va pas chercher un écosystème ici on peut vraiment lier des entreprises partager la donnée créer des choses de plus grands et plus intelligents aller vraiment sur le smart building smart city avec tout cet écosystème qui apporte un complément on est des complémentaires les uns aux autres. C'est un laboratoire vivant géant si j'ose dire Cyril pour vous c'est la même chose ? Oui alors moi c'est un peu comme Nicolas c'est à dire que en fait la société nous et deux associés fondateurs est née bien sûr parce qu'on s'est rencontrés on était tous les deux à Polytechnique au début et donc la naissance du projet en partie grâce à l'école et surtout maintenant l'utilisation de notre technologie et une partie de la recherche et développement qu'on mène est sur le plateau de Saclaire puisqu'on travaillait avec des laboratoires en partenariat avec des laboratoires du plateau de Saclaire et de Polytechnique Nicolas en parlait le laboratoire de météorologie dynamique et aussi on a installé un site sur un des bâtiments le bâtiment d'entrepreneuriat de l'école Polytechnique avec donc des systèmes de production solaire et de stockage batterie et donc avec notre cerveau qui pilote ce système The Brain je vous l'avais dit non mais voilà c'est extrêmement simple dernier mot avec vous Stanislas encore une fois comment est-ce qu'on pourrait synthétiser cet écosystème encore une fois des énergies renouvelables qui est en train de se mettre en place est-ce qu'on peut se dire dès maintenant que c'est forcément l'avenir de la transition climatique quand on essaie de faire aimer transition numérique et transition climatique forcément ça passe par des start-up par des boîtes comme celle de Maxence comme celle de Nicolas comme celle de Cyril alors je vais commencer pour une grosse généralité je veux dire que le problème climatique est extrêmement complexe s'il était simple on aura déjà trouvé la solution et comme il est extrêmement complexe c'est l'affaire de tout le monde comme je l'ai mentionné c'est vrai pour les grandes entreprises les académiques les start-up et même les citoyens personne n'y arrivera seul même une grossité comme Total est totalement capable d'y arriver toute seule et donc pour ce faire il faut qu'on apprenne à collaborer le mieux possible les uns avec les autres et puis chacun apporter ses points forts qui soient complémentaires avec les points forts des autres et pour permettre cette collaboration-là c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des endroits comme Paris-Saclay où on va retrouver en fait tout ce que je viens de mentionner les grands groupes les start-up les académiques réunis dans un seul endroit et avec beaucoup d'éléments qui ont été mis en commun pour permettre cette collaboration et cet événement on est d'ailleurs la preuve vivante donc Total on est déjà assez présents sur le plateau de Saclay puisqu'on participe à l'Institut photo-beltique Île-de-France en partenariat d'ailleurs avec d'autres grandes entreprises académiques on a ces projets de bâtiments connectés entre autres avec ESSOC dont on a parlé on travaille avec le laboratoire Energy for Climate également de Polytechnique qui est pluridisciplinaire et puis ça ne fait que commencer il y a encore énormément de choses en cours entre autres autour de l'intelligence artificielle on n'a peut-être pas trop mentionné non plus mais un autre élément clé de gérer ces systèmes qui sont par nature intermittents c'est de pouvoir prévoir ce qui va se passer de la manière la plus efficace possible et donc on a besoin des yeux de tout ça mais on a besoin également de savoir interpeller ce que vous nous racontez les yeux, les cinq sens et ça, ça passe beaucoup par les techniques de data science et d'influence artificielle qui sont essentielles et tout comme ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on cherche à prévoir efficacement la météo et bien ça va s'appliquer également pour les systèmes d'énergie et mieux on saura les prédire mieux on saura les piloter et plus on arrivera à décarboner le mix énergétique à interopérer la data pour évidemment mieux la mettre en valeur et surtout réussir à obtenir des infos fiables et ce sur une quantité de secteurs et d'industries merci infiniment Stanislas merci Cyril merci Maxence merci infiniment à Nicolas qui nous écoutait encore depuis la réunion qui était en duplex avec nous merci messieurs pour les prochains projets j'imagine ça nous donnera l'occasion d'en reparler sur Paris Saclay Spring 2022 par exemple avec plaisir merci encore merci allez on passe à un prochain panel et cette fois-ci on va rejoindre Sandra parce que quantique vous avez dit quantique les grands noms des grands noms de la tech d'ailleurs aux start-up tout le monde court après ces technologies qui augurent plus d'une révolution la puissance de calcul notamment mais pas que Paris Saclay vous le savez est en première ligne sur le front des technologies quantiques on rejoint tout de suite Sandra on rejoint – Sous-titrage FR 2021